Salut à tous, c'est Pilote GG, soyez les bienvenus sur ma chaîne, on se retrouve dans Tropico 6, à nouveau un tuto, cette fois-ci la mission numéro 3, plutôt rouge que mort. Ah bah ça, franchement, rien que le titre, tu te dis, on va se diriger un peu vers le communisme, mais pas trop, juste ce qu'il faut pour pouvoir libérer son peuple. Hop là, alors on démarre avec une petite île, ou plutôt 3 îles, une principale et 2 petits îlots, sur lesquels on a plusieurs choses déjà en place, bien évidemment, regarde là, et dis donc, j'ai déjà le feu, moi, j'arrive, il y a l'opéra qui est en feu, incroyable. Bien évidemment, je n'ai pas de pompier, alors on va laisser cramer l'opéra, ici j'ai quoi ? Oh dis donc, une mine d'or, ça c'est une bonne idée, j'ai déjà une mine d'or, on va la booster à max, et on va en mettre une deuxième juste à côté, l'or nous permet quand même de nous enrichir un petit peu. À côté de cela, je mets directement un bureau des routiers que je vais booster par la suite. En recherche, logement gratuit, colonie pénitentiaire si on en a besoin, ici, on va faire la séparation de l'État et de l'Église, on va faire des trucs un peu communistes, je pense, voilà, les véhicules pour tous, et on nous demande d'aller saboter à la fois l'allié et l'axe, ce que l'on fait, et par la suite, on remplit pour en chasse au trésor. Je vais détruire l'ensemble de tout ce qu'il y a en bidonville pour le bonheur de mes habitants. Je pose trois récoltants de noix de coco, je rajoute de la main d'oeuvre au bureau de chantier, j'en construis même un autre, je fais deux plantations de sucre, une romerie, je rajoute des appartements, les appartements c'est bien au communisme, une jetée de pêche, et je rajoute également de la main d'oeuvre au bureau des routiers, je ne monte pas le salaire, je rajoute que de la main d'oeuvre et quelques baraquements, une scierie, une ambassade parce qu'on me le demande pour faire venir une grande puissance les alliés, un ranch de bétail, je vais aussi poser la clinique que l'on me demande, ici c'est pas mal, à faire vraiment des choses pour le bien de mon peuple, une nouvelle épicerie, ça, ça leur fait du bien, je pose la jetée des pirates, je pose également un ranch de chèvres, et encore des baraquements un peu partout, une deuxième ambassade où je fais venir l'axe, ça vous en doutez que c'est pour faire du business, pour l'export et éventuellement l'import, les dogs, ça je le boost toujours, et on attend de recevoir ou d'atteindre les 50 000 crédits afin de finir la première grosse mission de penultimo. Bon, nous avons complètement déstabilisé ce qui restait des alliés et de l'acte. Les guerres sont terminées, présidente, je vous embrasserai, mais c'est un crime de lèche majesté. En décret, je mets état athée, zéro émission, ça c'est pour l'écologie, je mets aussi séparation complète, comme ça on est bon et on démarre ainsi pour toujours acquérir de la liberté. Deux journaux très importants, une caserne des pompiers, je fais les recherches pour le journal, je pose une bibliothèque pour booster mes recherches, une clinique, mais il faut du jus pour ça, il faut créer, en tout cas il faut installer rapidement une centrale électrique. Je mets tous les communistes que je trouve au gouvernement, dans le ministère, voilà. Je commence par celui-ci, je mets un lycée, ça c'est pour l'intelligence. Je décide de tricher aux élections, mais ça c'est uniquement parce que je pourrais être sûr d'être réélu. Ensuite, des communistes ici à l'économie, aux affaires étrangères il y en a plein. Alors j'en mets un à l'intérieur, comme ça c'est réglé. Je pose ma centrale qui tourne avec mes deux mines de charbon sur mon petit îlot. On a remporté les élections, on part en recherche pour les prêts d'État, et puis au niveau des communistes, l'indépendance des médias et l'émigration. Ça c'est très important, je pense, puisqu'on est rentré dans une nouvelle ère. Canal 1, la vie annonce que le président est vainqueur. Viva le président, le vainqueur en contestant des élections. Je passe mes journaux comme on le demande à l'ère étoile rouge, les journaux influencent relativement bien mon peuple, et j'invite le bloc de l'Est dans l'ambassade. Je rajoute des appartements, je rajoute également des tavernes, des petits bars qui permettent également une certaine liberté. Je booste mon hôpital ici avec des aides d'hospitalisation. Les communistes aiment bien, il faut être... Il faut avoir l'approbation, je fais pareil pour la clinique, il faut avoir l'approbation des communistes. Certains disent que l'étoile rouge, le moment est venu de créer l'utopie communiste parfaite, présidente. Je sais que... Je pose la maison de l'enfance. Camarade présidente, quel plaisir de vous rencontrer enfin. La rumeur veut que vous soyez mon allié depuis un certain temps. Mais qui croit les rumeurs ? Alors, il est important de suivre les recommandations des partis du bloc et de Nadia aussi. Alors, on va démolir le ministère. Voilà, tu vois, on n'en a plus besoin. Alors, on nous le demande, on le fait. On démolit l'ambassade, on démolit le bureau des douanes, parce que madame nous le demande, alors on exécute. Bien, camarade présidente, sachez que si vous faites plaisir au parti, le parti vous fera plaisir. Ah ! Alors, on continue à détruire, puisqu'on nous le demande. On détruit les églises, enfin l'église, ainsi que la chapelle qui est située ici à droite. Au revoir la chapelle, plus d'églises non plus pour le gouvernement. Et on détruit également la banque, toujours parce qu'on nous le demande. Je ne vous rends pas assez visite, hein, camarade présidente. Bonjour, monsieur Vlad. Alors, comme vous me demandez, je pose quatre cages à lapins. Ça, c'est dans les bacs. Je fais une recherche des impôts sur la fortune. Il faut vraiment faire des recherches pour le communisme, encore une fois. Vous l'avez bien compris. Ensuite, je booste ma taverne ici, parce qu'on me demande une taverne à 160. Donc, on les fait boire jusqu'à plus soif. Et on met un maximum de blé. Logiquement, ça devrait le faire. Ici, je pose le mausolée. Ensuite, je pose ici, ah bah, juste un relais électrique, parce que pour le mausolée, je me suis fait avoir. Ne craignons pas la mort. Veuillez apporter des fleurs au tout nouveau mausolée dès aujourd'hui, pour exprimer votre foi en l'immortalité. J'ai reconstruit mon opéra. Je rajoute un journal, un hôpital à côté de l'ambassade du bloc de l'Est. Je vérifie mon électricité. Tout est en place. Là, on est bon. Le décret de l'impôt sur la fortune, ça, c'est pour Vlad. Le parti est juste, Présidente. La richesse devrait être partagée. Oui. Oui. Présidente, le parti nous dit que la justice ne peut exister que si tout le monde est égalitairement misérable. J'ai raté. Égalitairement misérable. Donc, tu détruis tout ce que Nadia t'a demandé, hein. C'est Nadia, non ? J'adore son accent, Nadia. Elle te dit ça tellement gentiment de tout détruire. Alors, tu détruis tout ce qu'on te demande. Voilà. On détruit, on détruit. Les manoirs sont détruits, Présidente ? Parfait, parfait. Le parti a toujours raison. Puisque le parti a raison, faisons comme le parti nous a demandé. On détruit tous les baraquements afin de pouvoir construire des cages à lapins. Partout, partout, des cages à lapins. Voilà. Ça nous permet ainsi de faire croire à notre peuple qu'il ne vit plus dans la rue, mais qu'il vit en communauté. Et comme vous le voyez, je mets tout ça au centre-ville de façon à ce que ça rentre, on va dire, dans les anneaux d'affluence ou d'influence des journaux. Ça, c'est très important pour la faire croire à notre peuple, sa liberté future. Présidente, le parti a conçu le véhicule communiste parfait. Il est disponible en plusieurs beiges très modernes. Alors, en plus, c'est disponible en plusieurs couleurs. Je mets un hôtel à côté de l'ambassade du bloc parce qu'on m'a demandé. Je pose mes quatre parkings. Il faut aussi faire venir des touristes. Je pose une caserne des pompiers. Je mets le décret des voitures subventionnées. Camarade, présidente, les ouvriers peuvent maintenant librement aller où ils veulent, à 12 kilomètres à l'heure. Et ils n'iront pas très loin. Tu m'étonnes. Je me suis disputé avec le général Rodríguez, présidente. Ah, bonjour, présidente. Désolé, mon sourire habite. Alors, je détruis la garnison. Le commissaire était un homme exceptionnel à plus d'un titre. Mais pas un combat à main nue. Point plus bouche égale fin de partie. La décharge demandée. On pose maintenant deux stations TV. Ça, c'est très important pour influencer sur notre peuple. L'école d'espionnage. Vous savez, c'est un peu comme si nous étions de la même famille, présidente. Et vous savez comment on peut... On change rapidement un décret demandé, histoire de ne pas perdre trop d'argent. Voilà. On peut toujours revenir dessus par la suite. Voilà. Meilleur pays sur Terre, c'est pas mal aussi. Et puis les médias d'État. Voilà. C'est un plaisir de faire affaire avec vous, présidente. Et ça permet de gagner un petit peu d'argent. De toute façon, on va devoir faire des recherches, notamment de l'espionnage. Faites les quatre types d'espionnage. Et puis, dès que c'est en place pour la deuxième tour TV, vous influencez votre peuple. Regarde, satisfaction de la liberté. Il faut monter à 80. Et pour ça, tu boostes un max sans changer les critères. Déjà, les deux antennes TV et tous tes journaux. Ça veut dire, moi j'en ai quatre. Les journaux, tu les repasses en esprit ouvert. Et puis, tu boostes également le taux, on va dire, l'argent. Le taux d'influence, tout simplement. Et là, ça va te permettre de partir, mais alors du feu de Dieu, vers la satisfaction de la liberté de ton peuple. Ce qui te permettra de gagner la partie. Regarde, tu es déjà passé à 70. Tu attends juste un petit peu. C'est un très joli pub, présidente. Je me dois de vous remercier. J'ai même ouvert le pub à 160%. Incroyable, tout le monde est content. Toi, je suis passé à 79 de 80 et on arrivera sur la fin de la partie. Le nouveau média publie notre propagande anti-parti 24h sur 24. C'est comme bon vieux temps, présidente. Merci, Marco. Ah, présidente, c'est un plaisir de vous revoir. Le parti est en déroute et les soviétiques retournent se terrer dans leurs trous. Ben voilà, comment tu es passé d'une politique de communiste à un côté plus libéral. Tout simplement pour te faire gagner, on fait croire et on change d'avis. Bien entendu, il est normal que l'histoire soit écrite par les vainqueurs. Il n'y a qu'à Hollywood qu'elle est filmée par les vaincus. La politique, c'est ça, mes amis. Ah, nous avons créé le meilleur des mondes, même si ce ne fut que brièvement. Mais soyons humbles et discrets. Évitons de rappeler que des dirigeants impitoyables et ambitieux peuvent être manipulés par leurs proches. La seule ambition de votre loyal Penultimo est de vous servir. C'est vrai, Penultimo, il travaille toujours pour nous. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. En même temps, il sert aussi ses propres intérêts, ce cochon. Alors, sur ce, moi, je vous laisse là. Vous avez réussi, Président. Yes ! La victoire nous appartient. J'espère que ce tuto vous a plu. Vous vous appartient. J'espère en tout cas que ça vous permet de finir la mission. Moi, je vous retrouve pour une prochaine mission. Likez, partagez. A bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501